Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois pour la correction d'un autre examen. Il s'agit de l'examen régional de Tangier Tétouan Al-Hossema 2016. Mais avant de passer à la lecture du texte, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Je vais lire le texte. « Les prédictions de Sidi Al-Arafi, me disais-je, se réaliseront. Mais quelles prédictions ? » Il a parlé en termes si voilés. « Ai-je bien saisi le sens des mots ? » Je comprenais tout en présence de cet homme. Il n'était plus là. Mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Ces paroles que j'avais bu avec avidité s'étaient transformées dans mes entrailles en pure musique. La fatigue ne pesait plus sur mes épaules. Je me mis à danser. Ma mère et l'Ellaïcha ne me voyaient plus. Elles marchaient côte à côte plongées dans leurs réflexions. Brusquement, je cessai de gombader pour courir me cacher dans les plus déhèques de ma mère. Ce mouvement réveilla son attention. « Qu'as-tu ? Tu es blanc comme un linge. Qu'est-ce qui peut t'effrayer ? Parle donc ! » Je persistais dans mon mythisme et me serrais davantage contre ma mère. L'Ellaïcha intervint. « Qu'a-t-il donc ? Peut-être souffre-t-il de maux de ventre ? » Il ne veut rien me dire. Il tremble comme une feuille. « Parle, tête de mule ! » Je quittais les plus déhèques et je respirais profondément. Je dis enfin. « J'ai eu peur. De qui as-tu eu peur ? » « J'ai vu passer le fré, mon maître. Il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait pu me voir. » « Ce qui cela pouvait faire s'il t'avait vu. N'es-tu pas malade ? N'es-tu pas accompagné de ta mère ? » « Un enfant qui accompagnait sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. » « Oui, » répondis-je. « Mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. » « Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que je t'avais amené voir un médecin. » « Simple excuse ! » « Aurais-tu le pensé ? » « Et en mon retour au M'sid, il m'aurait fait payer cher ma promenade. » Ma mère soupira et dit à l'adresse de l'Elaïcha. « On ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Il discute comme un homme. » Bon, passons maintenant à l'étude du texte qui est sur dix points. Il faut bien lire le texte. Je le répète à chaque fois. Lisez bien le texte. Lisez une fois, deux fois, même trois fois pour bien le comprendre. Première question. Comme d'habitude, les deux premières questions portent sur la contextualisation. Je lis la première question. « De quelle œuvre le texte est-il tiré ? » Je vous donne un moment pour trouver la réponse. Prenez, s'il vous plaît, votre stylo et un feu pour noter les réponses et après, vérifiez si votre réponse est correcte. Il s'agit bien sûr de la boîte à merveille. Deuxième question. « À quel genre appartient-il ? » D'habitude, on présente ce genre de questions dans un tableau. Mais maintenant, ils ont choisi de donner les réponses dans cet ordre. Ça veut dire première réponse, deuxième, troisième et ainsi de suite, au lieu de donner le tableau avec les cases à remplir. Mais il s'agit des mêmes questions. « À quel genre appartient-il ? » C'est un roman autobiographique. Question suivante. « Qui en est l'auteur ? » Qui est l'auteur de la boîte à merveille ? » Question simple. « Ahmed Sfriwi » « Citez une autre œuvre du même auteur. » Alors là, on vous demande de donner d'autres œuvres du même auteur. Ça veut dire toujours d'Ahmad Sfriwi. Je vais proposer une réponse qui est la maison de servitude. Ensuite, on peut même citer le chapelet d'ombre, le jardin de sortilège ou même la sauvage. Question suivante. « Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. » La première, « Qui a proposé à l'Ela Zoubida d'aller consulter Sidi l'Arafi ? » Bon. Répondez à cette question. Je la répète. « Qui a proposé à l'Ela Zoubida d'aller consulter Sidi l'Arafi ? » Alors, « La personne qui a proposé à l'Ela Zoubida d'aller consulter Sidi l'Arafi est l'Ela Isha. Et c'est elle-même qui l'a accompagnée chez Sidi l'Arafi. Question suivante. « Pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il parti travailler dans les environs de Fès ? » Je répète. « Pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il parti travailler dans les environs de Fès ? » Ici, on vous demande la raison pour laquelle le père du narrateur est-il parti travailler à Fès ? La bonne réponse. « Le père est ruiné car il a perdu son capital dans le souk et il ne peut plus faire marcher son atelier. » Donc, c'est pour ça qu'il est parti à Fès pour chercher un travail. Troisième question. « Pour quelle raison Sidi Mohamed s'est-il caché dans les plus dix-heikhs de sa mère ? » La raison est citée dans le texte. Alors, à chaque fois qu'on trouve une question comme ça, il faut toujours relire le texte et chercher la bonne réponse dans le texte. Je répète. « Pour quelle raison Sidi Mohamed s'est-il caché dans les plus dix-heikhs de sa mère ? » Cherchez la bonne réponse. « Il avait peur du fré qui passait dans la rue. » Question suivante. « De quoi Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé ? » De quoi Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé ? Bon, la réponse aussi, vous pouvez la trouver dans le texte. Ce sont des questions de compréhension. Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé de vagabondage. Cinquième question. « Quelle excuse l'Azoubida a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison ? » « Quelle excuse l'Azoubida a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison ? » Alors, quand Sidi Mohamed a dit à sa mère que le fré va être fâché s'il le voit en train de se promener dans la rue, « Le Azoubida a trouvé un prétexte ou bien il a pensé à une excuse qu'elle va dire au fré. » Alors, quelle était cette excuse ou bien ce prétexte ? Alors, l'excuse qu'elle a imaginée, c'est qu'elle avait amené Sidi Mohamed voir un médecin. Dans la deuxième partie du texte, l'auteur utilise le dialogue, ça veut dire le discours direct. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'utiliser ce discours ? La réponse « Il veut rendre la scène plus vivante. Il veut donner une vivacité au texte. » Relevez du texte quatre mots appartenant au champ lexical des sentiments. Alors, dans le texte, on peut trouver peur, souffre, effrayer, liberté. Parle, tête de mule. La figure, disent-ils, employée dans cet énoncé est Une antithèse, une métaphore, une comparaison. Alors, là, dans cet énoncé, Le Azoubida s'adresse à son fils en lui disant « Tête de mule ». Alors, là, il est en train d'insulter son fils. Elle est furieuse, elle est en colère, alors elle l'insulte en lui disant « Tête de mule ». De quelle figure de style s'agit-il ? Est-ce que c'est une antithèse, une métaphore, une comparaison ? La bonne réponse, une métaphore. Alors là, Le Azoubida est en train de comparer son fils à une tête de mule, à une mule qui est têtu, d'accord ? Alors, elle le compare à cet animal pour montrer qu'il est têtu, ou bien qu'il est bête. On dit « Tête de mule » pour quelqu'un qui est têtu, qui n'écoute pas, qui n'obéit pas. Donc, c'est une métaphore. Ce n'est pas une comparaison, même si on compare Sidi Mohamed ici avec cet animal, ce n'est pas une comparaison parce qu'il n'y a pas l'outil de comparaison dans cette phrase. Donc, il s'agit d'une métaphore. On passe maintenant aux questions là où on vous demande de donner votre point de vue, d'accord ? Dans le texte, Le Azoubida gronde son fils, elle l'insulte même au lieu de comprendre son attitude. À sa place, auriez-vous réagi de la même manière ? Alors, quand Le Azoubida incitait son fils en lui disant « Tête de mule », là, elle était furieuse parce qu'il était en train de pleurer et il ne voulait pas répondre à sa question lorsqu'elle lui a demandé « Qu'est-ce qu'il a ? » ou bien « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Donc, elle l'a insultée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce comportement ? Elle n'a pas cherché à comprendre son attitude et il n'a pas essayé de le convaincre ou bien de le pousser à parler, mais au lieu de ça, il était furieuse et il l'a insultée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, ici, chacun va donner son point de vue, sa réponse personnelle. Mais avant, il faut dire d'abord « Est-ce que vous êtes d'accord ? » ou « Vous n'êtes pas d'accord ? » Et après, donnez votre argument. Et comme d'habitude, on va proposer une réponse comme exemple. Et bien sûr, vous pouvez dire ça autrement. ou bien vous pouvez donner une autre réponse. Vous pouvez même dire que vous êtes d'accord. Ça dépend de votre opinion, de votre point de vue. D'après le texte, Sidi Mohamed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants ? Alors, on sait bien que les parents font recours à la punition lorsqu'ils veulent éduquer leurs enfants. Même les instituteurs, parfois, et surtout dans l'école coranique, l'école traditionnelle. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes pour les punitions ou contre ? Bien sûr, vous dites est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et vous donnez des arguments. On vous demande de justifier votre réponse en donnant trois lignes, environ trois lignes. Alors, voilà une réponse. Les punitions peuvent être un bon moyen pour éduquer les enfants si elles ne sont pas physiques, corporelles. Les privations de sortie ou de jeu, les devoirs à accomplir seront nécessaires pour faire comprendre à l'enfant les erreurs commises. Alors là, on explique que l'enfant a besoin d'être puni. Pour bien éduquer un enfant, on doit le punir. Il doit se rendre compte de ses erreurs. Mais on ne doit pas le frapper. On ne doit pas le punir. On ne doit pas utiliser un châtiment corporel pour l'enfant parce que ça, il peut avoir des conséquences négatives sur l'enfant. Bon, on peut faire autre chose. Ça veut dire le priver de quelque chose qu'il aime comme sortir les jeux ou bien lui donner des exercices à faire. Ça, c'est une bonne façon pour éduquer un enfant pour le punir. Bon, c'était la fin de notre travail aujourd'hui. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.